Ah oui, clairement, au départ, il n'était pas possible de planter un arbre sans perdre les aides agricoles. La législation européenne a évolué. On a eu le droit à l'époque jusqu'à 50 arbres par hectare. Aujourd'hui, c'est 30 ou 200, il me semble. Donc, ça allait bien, 50 arbres par hectare, c'est très bien comme densité de plantation. Et du coup, on s'est lancé. Ce n'est pas gênant. Au niveau du projet en lui-même, il y a eu des aides du conseil régional. Ça, c'est pour l'aspect financement. Et sur le niveau technique, une aide de la Chambre d'agriculture et du CRPF, notamment. Donc, le Centre Régional de la Propriété Forestière. Donc, ça, c'est pour le choix des essences et par rapport au type de sol. Et puis, la Chambre d'agriculture sur tout ce qui est aspect technique. Et donc, la chose importante, c'était notamment de respecter une certaine orientation dans la mesure du possible nord-sud. Pour éviter, quand les arbres seront très grands, de l'ombre sur les cultures. Donc, là, on a à peu près respecté le cadre nord-sud. Et moyennant quoi, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Après, il a fallu mesurer pour avoir des lignes les plus parallèles possibles. On est sur un espacement entre lignes de 30 mètres. Et on a 7 lignes d'arbres. Et pour un total de 527 arbres sur 11 hectares en réel de plantées. Donc, on a 7 lignes d'arbres.